Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire des ribs au barbecue bien sûr dans le Pit Boss Navigator 850 mais ce qui est intéressant par rapport aux autres recettes de ribs c'est qu'on va faire des ribs mais pas comme tous les ribs c'est à dire qu'on va pas faire le Baby Back Ribs, on va pas faire le St. Louis Cut Ribs, on va pas faire le Spare Ribs non plus on va en fait faire un hybride de tout ça, c'est à dire que vous savez le Ribs en fait c'est simplement les côtes du cochon et puis au dessus de ses côtes on a le gras, le lard, et bien en fait l'idée ici c'est d'aller voir votre boucher et de lui demander le Ribs mais avec le gras jusque la couenne, donc en fait on va avoir un Ribs qui est excessivement épais vous allez prendre simplement l'équivalent du lard mais avec les os, d'accord ? Alors pourquoi faire ça ? Simplement il faut comprendre une chose c'est que les bouchers, en fait eux, ils vont réussir à couper le Ribs tellement proche de l'os qu'ils vont pouvoir vendre ce lard après en laissant très très peu de viande sur le Ribs or un très bon Ribs, aux Etats-Unis vous allez avoir des Ribs qui sont très très épais, un très bon Ribs comporte vraiment pas mal de viande alors ce Ribs-ci fait 2,8 kg avant évidemment de le nettoyer, avant de retirer la peau, la peau c'est assez lourd donc on va être aux alentours des 2 kg, 2,2 kg je pense, une fois qu'il sera nettoyé mais vous allez avoir un Ribs de 2 kg, vous allez pouvoir manger à 3, 4 personnes dessus sans problème et vous allez avoir le meilleur Ribs que vous n'avez jamais mangé toute votre vie alors au niveau de l'intérêt, hormis la cuisson, vous allez ici pouvoir faire vraiment le fameux 3, 2, 1 si vous le souhaitez mais vous allez même pouvoir faire mieux que ça, vous allez pouvoir cuire votre Ribs sans jamais l'emballer pour avoir un maximum de fumée, un barque comme vous n'avez jamais eu c'est vraiment le top du top au niveau des Ribs, en tout cas moi c'est comme ça que je les préfère évidemment sinon je ne vous montrerai pas cette vidéo donc autre avantage c'est qu'au niveau financier, vous savez les Ribs ça se vend entre 5 et 9 euros du kilo le LAR c'est la même chose, entre je dirais plutôt 6 et 10, 12 euros du kilo mais ici comme le boucher n'aura quasiment aucun travail à faire dessus attention il va vous dire ouais mais moi je perds mon LAR, le LAR je peux le valoriser à autant mais là il n'a vraiment aucun boulot donc ce Ribs là vous allez pouvoir le toucher aux alentours des 4 euros du kilo donc vous allez pouvoir manger en gros à 3 ou 4 personnes sur une pièce de 8 euros, 9 euros celui-ci a dû coûter entre 9 et 10 euros d'accord ? donc c'est parti, alors on n'a qu'une seule chose à faire en fait très très simple par rapport aux autres Ribs c'est simplement retirer la couenne et un petit peu de gras quand même parce qu'on ne veut pas que le Ribs soit trop gras parce que s'il est trop gras, le Rub qu'on va appliquer ne va pas pénétrer, ne va pas traverser la graisse ceci dit il ne va pas pénétrer très loin dans la viande non plus mais en retirant ce gras on va quand même optimiser je dirais le travail du Rub sur la surface de la viande alors pour le reste c'est très simple, on va retirer la membrane comme d'habitude à l'arrière du Ribs voilà il n'y a rien de particulier la seule chose c'est qu'au lieu de l'emballer dans du papier aluminium après les X heures de cuisson je dis X parce que je n'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout quand est-ce que ce Ribs sera cuit en tout cas je ne vais certainement pas attendre 3 heures parce que si ça tombe il m'en faudra 5 donc je verrai quand il sera cuit à partir du moment où la viande se rétractera de l'os et à ce moment-là je pourrai l'emballer mais je ne vais pas l'emballer dans du papier aluminium parce que vu la taille du Ribs, l'épaisseur du Ribs, je vais faire plus de dommages qu'autre chose je voudrais vraiment garder ce barque, je voudrais vraiment profiter au maximum de ma fumée et donc je vais l'emballer dans du papier bouché mais comme je vous dis je pourrai très bien et je le fais très souvent de ne pas l'emballer du tout on va après la première demi-heure et toutes les demi-heures jusqu'à la fin de la cuisson on va le pulvériser avec un mélange de 50% de jus de pomme et 50% de vinaigre de cidre ok, puis c'est tout au niveau du rub, je prends un rub, c'est une vraie tuerie ici c'est le Cosmos Q Honey Killer Bee donc c'est un rub forcément sucré puisqu'à base de miel mais il est super bon et il donne une couleur vraiment magnifique au Ribs et puis je pourrai si je veux ou pas le laquer, faire un glaze ou pas ça c'est au choix bien sûr donc je vous montre, on dégraisse, on décoigne et puis on met le rub, on attend une petite heure et au barbecue, 120 degrés jusqu'au moment où la viande se rétracte de l'os alors pour ce boulot, vous avez besoin d'un couteau qui coupe vraiment super bien vous avez besoin d'un couteau vous avez besoin d'un couteau vous avez besoin d'un couteau avec un nouteau C'est parti. Voilà, alors là j'ai encore beaucoup de gras, donc je vais retirer une partie de ce gras, ok, pour essayer d'arriver le plus près possible du muscle. Ok, voilà, donc j'ai nettoyé maintenant mon rip, vous voyez que j'ai un, c'est vraiment le Saint-Louis parfait, en fait. C'est vraiment idéal de demander une demi-poitrine, comme ça, à votre boucher. Je vais retirer maintenant la membrane, et puis on va pouvoir mettre le binder et mon rub. Bon, vous voyez, j'ai quand même retiré un bon kilo, hein, entre la peau qui est très lourde, le gras et un tout petit peu de viande. Donc, alors ce gras, je peux l'utiliser évidemment pour faire le seasoning de mes poils en fonte, le seasoning de mon déflecteur pour mon navigateur, ou bien simplement en faire du Saint-Louis, ok. Donc, je retire la membrane, alors normalement il faut un couteau à pointe ronde pour ne pas déchirer. Mais comme je sais être délicat quand il faut, je m'en sors. Alors, maintenant le binder. Le binder, je prends de la moutarde classique Yellow de chez French, qui est une moutarde douce américaine. Pourquoi est-ce qu'on utilise souvent la moutarde comme binder ? Parce que ça permet de vraiment accrocher le rub, accrocher la viande, et ça ne donne pas de goût à la viande au moment de la cuisson, ok. Donc, ce binder est absorbé à cause du vinaigre dans la viande. Ça sert même un petit peu d'attendrisseur aussi, mais bon, voilà, sur une viande aussi grasse, ce n'est pas vraiment nécessaire. Alors le binder, ça s'applique délicatement. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Il ne faut pas « couteau de goût à la première fois ». Il ne faut pas te rendre à la viande. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, il ne faut pas à devancer. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon de goût. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok. Et maintenant le rub, on ne touche plus à rien, on remet le ribs au frigo une heure et puis on va, le temps de préchauffer le barbecue et puis on va directement fumer jusqu'au moment où la viande se rétracte de l'os à, alors normalement on va vous dire c'est 210 degrés, 225 degrés Fahrenheit, après honnêtement vous pouvez aller à 250 Fahrenheit, donc 130 degrés sans aucun problème, 120, 130 sans aucun problème, surtout quand on a une viande aussi épaisse et si grasse que celle-ci, donc moi je vais mettre le navigateur à 120 degrés, ok, pour être certain d'avoir aux alentours des 110, 115 à hauteur de ma grille, puisqu'il fait très beau aujourd'hui, donc profitons-en. Alors vous voyez quelle magnifique couleur. Alors voilà, la viande se retire légèrement des eaux, ce qui veut dire que ma viande est cuite et donc maintenant je n'ai plus qu'à l'emballer. Alors pour emballer très simple, un peu de papier bouché comme je vous ai dit et un petit peu de beurre, ce beurre va nous permettre de garder un environnement vraiment humide à l'intérieur du papier bouché et ne va pas modifier ou surcuire la viande, on ne va pas modifier non plus la texture ni la couleur de la viande. Voilà, il doit y avoir à peu près 50 grammes de beurre, ça suffit amplement. Ce que je vais faire, c'est donner un petit peu plus d'espace. Voilà, et je vais mettre la viande côté viande sur le beurre, ok, donc je vais retourner mon ribs. Je pulvérise une dernière fois. Alors ici, on va bien serrer le papier pour ne pas qu'il y ait trop d'air ou d'espace entre le papier et la viande. Voilà, et je remets la viande côté viande vers le bas sur la grille du barbecue. Voilà, maintenant mon ribs est magnifique, une couleur toujours aussi belle. Vous voyez, la viande s'est vraiment rétractée des eaux parfaitement. Donc maintenant, ce que je vais juste faire, c'est appliquer un glaze et laisser ce glaze sécher pendant accroché à la viande, d'un collet pendant, disons, une vingtaine, vingt, vingt-cinq minutes. Et voilà, notre ribs est terminé. Vous voyez qu'il est assez beau. Il n'y a plus qu'à le couper et puis déguster. Voilà, alors vous pouvez voir, on a un super smoke rink. La viande est vraiment juteuse. Et une chose qui est parfaite, c'est que la viande se détache de l'os, mais l'os, je ne sais pas le retirer. Donc j'ai vraiment réussi mon coup. Vous voyez, quel plaisir d'avoir un ribs aussi gros, aussi large, en utilisant cette poitrine de porc directement. Bon, top, top. Voilà, alors l'idée maintenant, c'est d'avoir une bouchée sans que l'os ne tombe réellement. Mais que si je tire la viande, mon os est propre. C'est vraiment super bon parce qu'on ressent vraiment le goût du porc. Le petit rub qui est légèrement sucré, qui est tip top. Et la sauce, enfin le glaise qui lui est un petit peu piquant. Avec ce goût de cerise et de pomme. Waouh, terrible. Vraiment terrible. Bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt.